Bon allez, vas-y, let's go la vidéo, on va défendre les pards d'ombre de Thaïs, vous allez voir. Oh ouais, non, ça va. Non, ça va être difficile en vrai. Ouais. Puis on l'a déjà fait l'autre fois, on avait un peu d'empathie sur les DM qu'elle devait recevoir. En plus, Thaïs, en ce moment, elle enchaîne. Elle enchaîne non seulement les vidéos, mais aussi les polémiques. Et les disasters class. Salut à tous, c'est Thaïs. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'aspect le plus important de la psychologie féminine dans les relations hommes-femmes. C'est ce qu'on appelle l'hypergamie. Si vous ignorez ce que c'est, vous devez absolument... Ah bah trop bien, c'est la chose la plus importante dans la psychologie féminine, apparemment. Le fait que les meufs, elles veulent que baiser. Moi, je pensais genre la conscience, ça avait l'air un peu important, par exemple. Tu vois, ou l'inconscient, ou je sais pas moi, mais visiblement... De toute façon... La pensée, je sais pas, mais visiblement, c'était l'hypergamie. En fait, ce que je trouve deep, c'est que... Moi, je sais ce que c'est les gens, mais vous allez voir, elle va expliquer ça. Moi, ce que je trouve deep, c'est que la droite s'est moquée d'une certaine gauche des années 70, 80, ou quoi. C'est très psychologisante, très freudienne débile. Tu vois, hyper individualiste, tu vois, même le libéralisme un peu développement personnel, etc. Et en fait, eux, ils sont que sur des trucs comme ça. Que sur des trucs de psychologie féminine, qui veulent rien dire, sortis de nulle part. Enfin, genre, ils font tous les trucs les plus cringe que la gauche ou les libéraux ou autres ont fait. Ils font ça en mode nul, quoi. Genre, je trouve ça ultra précis. Absolument, voir cette vidéo, je ne plaisante pas. Vous êtes un homme ? Non, non. L'hypergamie, c'est le mécanisme à comprendre à tout prix. Si vous ne voulez pas vous faire larguer du jour au lendemain sans rien comprendre à ce qui vient de vous arriver. Je n'avais pas du tout... Attends, attends, attends. Thaïs, il faudrait déjà que je puisse pécho avant d'avoir peur de me faire larguer, par contre. Mais là... Parce que je m'identifie à son public, là, du coup. Comment se faire larguer alors que je n'ai déjà pas pécho, Thaïs ? Non, parce qu'elle a donné le tuto, rappelle. Il y a eu le tuto pour dire, il y a trois types de femmes. Arrêtez de vouloir pécho les hyper-femelles qui sont des femmes bonnes et qui réussissent. Arrêtez de vouloir pécho les femmes modernes, là, qui sont des gauchistes. Choper des femmes traditionnelles, originelles, qui seront des tradwives qui vont vous faire à bouffer et des gosses. Donc, maintenant que tu as la tradwife qui fait à bouffer et des gosses, tu dois réussir à la garder et comprendre que, globalement, les femmes sont des mauvaises personnes qu'il faut contrôler et qu'il faut manipuler, notamment parce qu'elles sont hyper gammes, c'est-à-dire qu'elles ne veulent que baiser. Bon, ça va être super, ça va être trop bien. Faire larguer du jour au lendemain sans rien comprendre à ce qui vient de vous arriver. Je n'avais pas du tout vu venir cette annonce de divorce. Et si vous êtes une femme ? C'est là que tu vois le compte son temps. Les extraits, ils me terminent, par contre. On voit tous les comptes de la gauche qui sont toujours là. Les gens, je vous ai dit que j'allais défendre, c'est pardon. D'ailleurs, premier compliment, moi, sur Thaïs, pourquoi on réagit plus souvent à Thaïs que les autres droitards ? La vérité, les gens, c'est qu'au moins, ces vidéos, elles sont un peu structurées. Il y a un son correct, parce que regarder 45 minutes de Stéphane-Edouard, qui ne sait même pas de quoi il parle, tu ne peux même pas contre-argumenter, en fait. Donc, ce soir, je ne ferai que la défendre, ce n'est pas vrai. Oh, ça va être horrible. Non, attendez un peu, je vous jure, je ne vais pas la défendre. C'est un aspect de votre personnalité que vous devez maîtriser si vous ne voulez pas finir célibataire à 30 ans. J'ai déjà évoqué très rapidement le sujet dans d'autres vidéos, mais j'ai décidé de faire une vidéo consacrée uniquement à ce sujet, qui n'est jamais discuté sérieusement, que ce soit dans les médias mainstream ou dans la pop culture. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que c'est de la merde, pardon. Alors, prenez un verre d'eau et préparez-vous à avaler la pilule rouge, parce qu'aujourd'hui... Oula ! Mais, en fait, elle est vraiment dans une méta des Américains d'il y a 6 ans, quoi. Elle a raison, elle se fait des thunes avec ça. Oui, non, mais toi, tu trouves qu'elle a raison, que tout ce qui est dit est basé. Elle est lame, et puis en plus, c'est vraiment du Peterson, Andrew Tate, mal fait, par une aristocrate consentine, quoi. L'ironie, c'est que l'horreur de ce que tu viens de dire, c'est que c'est mieux fait, gros. Andrew Tate, c'est vraiment un gigantesque débile qui répète 14 fois les mêmes phrases dans une heure de podcast. C'est vrai, mais moi, je trouve... Taïs, c'est limite supérieur, quoi. Non, mais c'est horrible, là, ce que je suis en train de dire. Non, mais tu m'as un peu sous langue patriote, mais j'arrive pas à concéder totalement. J'ai envie de dire que c'est mieux parce que c'est français, mais... Puis, on va se confronter au monde impitoyable de la sélection féminine dans les relations hommes-femmes. Alors, l'hypergamie, c'est quoi ? C'est la tendance, surtout observée chez les femmes, à chercher un partenaire qui soit supérieur à elle. Ah oui, ah, bon. On avait déjà fait l'analyse de documents. Attends, je te remets là. Surtout observée chez les femmes, à chercher... Mais globalement, c'est la fameuse loi de Pareto. 80% des hommes ont accès à 20% des femmes, et 20% des hommes, les plus beaux, les plus riches... Prennent tout le reste. Prennent 80% des femmes. C'est ça. Blablabla. Du coup, les femmes ont énormément de choix, surtout quand elles sont jolies. C'est pour ça qu'elles ne s'intéressent jamais aux mecs un peu inférieurs à leur situation sociale. C'est ça la théorie, vous la connaissez, c'est la théorie en sel. Mais justement, on va en débattre parce qu'on va voir les arguments qu'elle va apporter. Et il y a pas mal de contre-arguments à apporter à ça, en vrai. C'est un partenaire qui soit supérieur à elle, que ce soit en termes de statut socio-économique ou de critères physiques. En général, une caissière ou une employée de bureau ne rêve pas de se mettre en couple avec un caissier ou un employé de bureau comme elle. Elle cherche un homme plus diplômé et plus favorisé économiquement. Alors peut-être qu'elle n'en rêve pas, mais en vrai, en sociaux, les gens qui sont dans les mêmes milieux sociaux ont tendance... En tendance, bien sûr, il y a des exceptions, il y en a plein. Il y a une tendance à se retrouver ensemble, quoi. C'est pour ça que les stars de cinéma sortent avec des stars de cinéma, que les profs sortent avec des profs, et que ceux qui bossent à Leroy Merlin peuvent se pécho aussi, en fait. On est d'accord que... Déjà, ça, c'est mytho. On est d'accord que tous les travaux vont contre ça, quoi. Oui, bien sûr. Autrement dit, c'est l'idée selon laquelle les femmes ne recherchent pas un homme qui soit leur équivalent dans la société, mais au contraire, un homme qui soit le plus possible au-dessus d'elles. Ce n'est pas le cas pour les hommes. Il y a un paquet d'études qui montrent que le critère principal d'un homme lorsqu'il choisit une femme, c'est... Moi, j'ai deux, trois potes qui, du coup, se disent, il n'y a rien au-dessus de moi, en fait. Du coup, je ne sais pas comment à fond, quoi. Elles sont obligées d'aller chercher en dessous. Donc bon, toutes les femmes, je ne suis pas sûr. Toutes, non. Et tous les hommes non plus, je ne suis pas sûr. Genre, moi, je ne sais pas. Moi, dans ma vie, que ce soit les hommes ou les femmes, j'ai toujours cherché au-dessus, moi. Moi, j'ai l'impression d'avoir réussi à toujours trouver au-dessus aussi. Mais bon, peut-être que je suis délu. Non, mais après, peut-être que nous, on est l'exception qui confirme la règle, quoi. Mais globalement, en tant que bourgeois sexuel, je suis contre cette avis. Mais bon, très bon, parce que tu es streamer et que je suis machin, youtuber, machin. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas vu à des moments de notre vie où les conditions de vie n'étaient pas forcément folles. Bah oui, c'était pareil. Mais déjà, savoir se doucher et être sympa, ça peut aider de fou, en fait. Bah oui, c'est ça. Mais vas-y, bref. Pour lui, ses diplômes ou son salaire n'ont pas vraiment d'importance. C'est donc un trait typiquement féminin. Source ? Genre, vraiment, enfin, je... Non, mais aucun mec qui micheto, par exemple, déjà, ça n'existe pas. Genre, personne ne peut baiser parce qu'une meuf gagne un peu plus que lui ou pour se mettre bien. Non, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, je pense, déjà. Mais au-delà de ça, enfin, bref, je pense qu'il y a plein de gens qui, justement, d'autant plus, plein de mecs qui ont un gros statut social, ils n'ont pas forcément envie, justement, de sortir avec une caissière. Genre, non, mais surtout... Ils ont envie de sortir avec une avocate... C'est évidemment que les gens, ils relationnent au sein de leur classe sociale. Enfin, c'est pas... C'est évidemment... Elle devrait le savoir, elle qui fait des rallies. Bah oui, genre, justement. En fait, ils restent tellement dans leur classe sociale que les plus riches, ils baissent entre cousins, quoi. Les cousinades de l'aristocratie, c'est turbo connu, en fait. Genre, c'est un paquet d'études, ouais. Non, mais est-ce que c'est pas un truc de sorte d'études un peu bizarres, des femmes qui regardent pas que le physique chez un homme et les hommes qui regardent plus le physique et du coup, les femmes, ça devient... C'est les fameux thèses de psychologie évolutionniste, là, à base de... Qu'est-ce que tu regardes en premier ? Mais bon... C'est ça, et ça se transforme en ça, tu vois ce que je veux dire. La méthodologie de ces thèses-là est déjà... Un peu désastre. ...discutée. Après, ça peut être intéressant à analyser, pourquoi pas ? Les gens ont des clichés, ça fait partie d'ailleurs des stéréotypes de genre. C'est que d'attendre... Et c'est vrai, on le sait, les hommes attendent la beauté en général chez une femme, et les femmes attendent autre chose des hommes. Et en général, le statut social, peu importe, tu vois ? Donc ça, on sait, c'est des stéréotypes de genre, quoi. Mais c'est pas parce qu'on a dit, ouais, ok, c'est des stéréotypes de genre que du coup, c'est la vérité sur la vie. Et le truc, c'est que là, tu vois, par exemple, au niveau sociologique, les gens en général, encore une fois, il y a toujours des exceptions, mais en général sortent avec des gens de leur milieu. Pourquoi ? Parce que c'est simple, par exemple, qui voudrait sortir avec des profs ? Les profs ne font que de parler de ce qu'ils ont vécu à l'école, des problèmes avec leurs gamins. Et qui est sorti avec un prof ou une prof sans être prof ? C'est que c'est l'enfer. C'est que dans mes paroles, tu caches la vérité absolue. Avec un pion, un CPE, même merde, en fait. Mais oui, parce qu'ils ont leurs problèmes qu'ils ont à l'école. Et du coup, souvent, ils finissent entre eux. Et en plus de ça, t'as le statut social. C'est que tu fais des études à la fac ou tu fais des études à Sciences Po Paris. Bah, en fait, les gens que tu vas rencontrer ne sont pas les mêmes. Le capital culturel n'est pas le même. Les parents ne sont pas les mêmes. Le capital social n'est pas le même. Tu vois, le capital économique n'est pas le même. Donc t'as pas forcément les mêmes standards. Et en fait, c'est là que tu vois que ces vidéos-là sont vraiment adressées aux mecs un peu en misère sexuelle sur Internet. À essayer de les rassurer. Avec des gros podcasts. Moi, j'en ai vu, tu sais, des Andrew Tate qui sont en mode « Ouais, moi, demain, il y a une caissière que je trouve bonne. Je peux lui changer sa vie si elle veut. » Bah, alors qu'elle, jamais, elle serait riche comme moi. Jamais, elle s'intéresserait à un mec en dessous. C'est genre, oui, oui, c'est ça. Mais ça les rassure, en fait. En fait, ce qui est intéressant par rapport à eux, vu que c'est des gens matrixés aussi, tu vois, que ça soit école de commerce ou matrixés par l'argent, c'est qu'ils ont deux problèmes dans leur vie. C'est que déjà, ils n'arrivent pas à relationner avec des meufs, donc ça les angoisse. Et en plus, toute leur vie, toute leur émancipation passe par le fait de gagner du fric, de faire une école de commerce, d'être machin. Donc en fait, ils réunissent les deux. Ils réunissent le fait de légitimer leur envie de pouvoir gagner plein de thunes, avec le fait qu'en plus, s'ils gagnent plein de thunes, c'est là qu'ils pourront avoir la femme, parce que de toute façon, les femmes ne regardent les hommes que pour leur statut social. Donc en fait, ça crée un modèle de vie qui est parfait pour eux, d'être un requin qui veut gagner du fric. Comme ça, t'as la voiture, t'as la femme, quoi. C'est des pubs de voiture à la con, ça fait un package parfait, quoi. Une des raisons aussi qui fait que tu vas souvent choisir d'être avec des gens qui te ressemblent en termes de statut social, d'emploi du temps, et ça existe, bien sûr, mais c'est par exemple difficile, quand tu travailles de nuit, d'être avec quelqu'un qui travaille de jour et qui dort la nuit. Quitte à avoir une conversation de comptoir, ces arguments-là qui sont tellement simples, tellement évidents, ils sont incapables de les proposer, et ils préfèrent penser à des situations absurdes, machin, pour se rassurer, à base de trucs, la 6 sur 10 qui pécho, le 8 sur 10, mais... C'est ça. Et c'est aussi pour légitimer... Je sais pas ! Moi, je pense que ce qui est aussi, tu vois, quand t'es dans le truc de... Les meufs, elles veulent qu'un mec plein de thunes associé à un mec qui les respecte pas trop, un mec qui les domine, un mec qui leur est supérieur, ça légitime le fait de relationner à travers ces billets-là, et après, si tu vois, j'ai envie de dire, si je vais au fond de leur pensée, ça veut dire que ces mecs-là, ils légitiment le fait de date des meufs à la con. Parce qu'imaginons, ils se retrouvent avec les meufs qui sont comme ça, qui veulent juste michto, qui veulent juste un mec plein de fric, où en fait, ils sont juste... Ils choisissent la voie de la facilité de, entre guillemets, se faire michto pour le dire comme ça, et d'avoir jamais de relation profonde où il y a un effort des deux côtés, où il y a un truc profond, où il y a un vrai partage. Ça veut dire qu'ils créent une sorte de règle qui fait que jamais ils ne pourraient avoir autre chose qu'une relation artificielle qui est basée sur des intérêts de thunes, de classe sociale, en fait. Il y a 90% des comédies romantiques qui parlent de ça, tu vois. Genre, même coup de foudre à Nothing Hill, le plus connu de tous les temps. C'est ça, quoi. C'est une giga star hollywoodienne qui décide de sortir avec un gars normal, et du coup, ça flingue sa vie, et en même temps, il s'aime. Enfin, tu vois, c'est pour ça, en fait, que je trouve ce discours... Parce qu'après, il peut y avoir une vérité, et ça, on le sait dans les stéréotypes de genre, évidemment, que tu vois, genre, le statut social des hommes, c'est pas vraiment la même chose que les femmes, blablabla. Mais c'est pas... Tu sais, on dirait, à chaque fois, ils le disent comme si personne n'en parlait. Alors que c'est plutôt un truc relativement commun que la plupart des gens savent, au moins avec le bon sens. Et c'est pour ça aussi que ces vidéos marchent, d'ailleurs. C'est qu'elles partent d'un sentiment un peu... Enfin, un truc un peu dans le bon sens, quoi, mais qu'elles transforment après en un truc un peu orienté, radical, politique, très mascu, où c'est toujours les pauvres hommes qui souffrent. Et c'est ça, l'arrêt de pile, c'est qu'en vrai, les vrais gens qui souffrent vraiment, c'est les hommes, c'est pas les femmes. Et du coup, ça attire les 200 000 mecs qui sont suffisamment mal dans leur peau pour avoir envie d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, quoi. Mais ça se repose sur pas grand-chose et n'importe qui qui ouvre un peu les yeux voit que t'es en mode je vois peut-être ce que tu veux dire, mais tu forces. Et puis, pour moi aussi, tu vois, il y a quelqu'un qui dit ça dans le chat, ça légitime la dépendance financière des hommes sur les femmes, ce genre de truc. C'est ça aussi, c'est qu'il y a une critique qui est faite, justement, de ces trucs-là, des hommes, par exemple. Tu vois, un des problèmes qui fait que, par exemple, des femmes qui subissent des violences conjugales peuvent pas se barrer, c'est quand elles sont en situation de dépendance financière que ça soit pour le logement, que ça soit pour la bouffe, que ça soit sur tout. Et en fait, cette situation-là qui commence de plus en plus à être dénoncée et tant mieux, ces sortes d'idées de dire que, de toute façon, c'est toujours dans ce cadre que se placent les relations femmes, ça relégitime aussi ces situations-là toxiques de dire « Ah, mais c'est normal que tu gardes ta meuf, que tu lui foutes la pression par la thune, par la défendance financière, par des relations turbo-asymétriques, tu vois, et c'est bon, bah... Et qu'elle s'occupe de ton foyer. Ça fait système, voilà, c'est ça. Et que machin... Enfin bref, avançons un peu parce qu'on était énervés au bout d'une minute. Ou son salaire n'ont pas vraiment d'importance. C'est donc un trait typiquement féminin. Mais pourquoi les femmes ont-elles ce comportement hyper gamique ? Et tu vois, tout ce qu'on a dit, elle résume ça, c'est de la psychologie féminine. Mais en vrai, ce que je trouve qui n'est pas correct, c'est que ce qui peut te rendre le discours plus vrai, c'est qu'à la limite, même tu peux parler de ça, mais en fait, c'est de l'instinct de survie, les frères. Les femmes, elles sont prises dans le patriarcat. Donc elles jouent avec les cartes cason. C'est ça aussi. Et quand ton boulot, il n'est pas ouf que tu es moins bien payé parce que justement, tu as une femme ou je ne sais pas quoi, etc. Et que ton mec, il gagne un peu plus que toi. Et que du coup, peut-être, il te propose de vivre chez lui. Tu vas peut-être être plus enclin à accepter. L'inverse existe aussi d'ailleurs. Il y a des mecs qui gagnent moins que leur meuf qui se retrouvent du coup à dépendre d'elle au niveau du logement ou de se faire un peu aider sur des factures, des trucs comme ça. Ça arrive dans des couples homosexuels aussi avec une dissymétrie financière qui crée des gros problèmes dans le couple. Exactement. Mais c'est juste pour dire qu'assez vite et ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les gens. Parce que si je trouve qu'il y a une tendance à parler de Micheto très vite, bon déjà, les meufs Micheto, il faut aller dans certains bars, certains boîtes de nuit, certains lieux dans le monde touristique pour en croiser réellement et ça veut dire que c'est ta cible et que tu sais ce que tu vas faire et les Micheto elles-mêmes elles le disent tout le temps mais vous dites Micheto, Micheto mais quand un mec a les moyens il s'en bat les couilles. Les mecs qui aiment vraiment les Micheto, ils s'en branlent, ils vont dans les bons bars, dans les bonnes boîtes de nuit, ils invitent les meufs qui veulent dans des beaux restos, ils leur font des beaux cadeaux et ils se mettent bien et en fait, ils savent la relation en vrai elle est sincère presque. Après, il y a d'autres trucs toxiques qui rentrent puis je suis d'accord avec toi. Évidemment, mais ce que je veux dire et sauf que là, t'en as, ils croient être Micheto c'est devoir payer au McDo tu sais. Là, les gars, il faut vous calmer. Et au-delà de ça, non mais au-delà de ça, ce que je veux dire c'est que tu peux aussi avoir quelqu'un qui gagne un peu plus de toi et te dire ah c'est cool parce qu'il gagne un peu plus que moi ou il y a une voiture. Par exemple, à un moment, je suis sorti avec une meuf qui avait une voiture, j'étais content. Genre parce qu'elle avait une voiture quoi, ça m'a arrangé deux, trois fois, je vais pas vous le mytho. Mais est-ce que je suis resté avec elle parce qu'elle avait une voiture ? Bah non. Non mais c'était cool. Non mais tu vois, Mais c'était cool qu'elle avait une voiture parce que j'en avais pas. Dans la réalité de l'amitié, de l'amour et tout, c'est que, bah désolé, mais un ami, c'est quelqu'un que tu trouves intéressant, peut-être séduisant, qui te séduit, c'est-à-dire qui te charme, qui te fait rire, qui tu passes des bons moments. Mais c'est aussi quelqu'un qui t'offre des opportunités. Et c'est justement, c'est l'ensemble qui fait que t'es attaché dans une relation. Et c'est pas grave. Genre moi, Raz, une des raisons de pourquoi c'est mon ami le plus important, c'est parce que je fais de l'argent avec lui, qu'on travaille ensemble, qu'on réfléchit ensemble. Genre même, moi j'ai vu des gens, par exemple, je connais un couple où ils sont turbo heureux, ils ont une gamine. L'une des deux, elle est turbo architecte, elle se fait quand même un bon salaire et lui, c'est un artiste, vraiment, tu vois, qui n'arrive pas à faire de la thune, etc. Mais qui fait des trucs vraiment stylés. Et en fait, elle est qui fait son taf, elle rapporte de la thune et lui, le privilège d'avoir elle qui a pas mal de thunes, ça fait qu'il peut continuer à être cet artiste bizarre qui fait des trucs avec des gamins dans des écoles, qui ramène un peu de thunes, des fois pendant six mois, il en ramène plus. Et en fait, leur vie se passe très bien parce que les deux sont heureux dans leur job qui leur prend beaucoup de temps artistes et même s'il y a une dissymétrie niveau thunes, leur vie est trop bien et ils sont heureux en fait. Et puis là, ça se passe comme ça. Il y a un exemple de masculinité toxique qui arrive par une gosse et Conor McGregor. Oui, c'est vrai. C'est bizarre, ils en parlent rarement de ça. C'est Conor McGregor, sa femme la carie pour qu'il puisse s'entraîner alors que c'était un turbo prolo et alors que personne ne croyait en lui et qu'il s'entraînait comme un ouf. Et le jour, il est devenu giga riche, il l'a mis giga bien et a passé tous ses discours de remerciements à parler d'elle. Bah ouais, de fou. Mais c'est pas le seul. Nombre d'artistes se sont fait comme ça, quoi. Et typiquement féminin. Mais pourquoi les femmes ont-elles ce comportement hyper gamique ? Un indice, ce n'est pas la faute du blanc-triarcat hétéronormatif. Les causes sont multiples et sont profondément ancrées dans la biologie et la psychologie humaine. Je vais vous en donner quelques exemples. Déjà, je n'en reviens pas. Juste un détail, ce qui vous fait rire, c'est qu'elle dit « Ah là là, ce n'est pas juste le blanc-triarcat, c'est beaucoup plus complexe que ça » et elle va sortir les théories alt-right les plus rincées. Ça me fait rire, c'est qu'ils essaient de faire passer le patriarcat, les études de genre pour des délires de gauchistes qui simplifient tout. Mais derrière, ils sortent des applications encore plus simplistes. Parce qu'à la limite, on pourrait dire « Ah, il y a des gauchistes qui forcent. » Ah ouais, bien sûr. Surtout si tu prends des thèses états-uniennes, des enfers, bien sûr, bien sûr. Mais là, du coup, c'est pour apporter ça. Enfin bref, let's go. Comme toujours. C'est le compte son camp. Et puis bon, c'est aussi prendre l'exemple des états-uniens les plus débiles qui disent des trucs où personne ne comprend rien, qui forcent. Pour redire un truc nul où tu forces, bon bah super, on n'a pas avancé. Que ce soit politiquement incorrect de dire ça, mais les femmes sont plus faibles que les hommes. Et cette faiblesse, elle est accentuée au moment de la grossesse. Si une femme veut que son enfant vienne au monde en toute sécurité... Donc elles sont plus faibles que les hommes et bizarrement, elles plaisent plus que les hommes. Moi, j'arrive pas à savoir. Trop bizarre. Non mais c'est pour le truc de relégitimer. C'est cet échange équivalent de les femmes. Vous êtes faibles, vous avez rien, vous êtes... vous êtes la fragilité et du coup, en échange de la protection des hommes, vous acceptez de leur être soumise. Et là, on est sur un échange de bons procédés. Elle a l'air plus fort que les autres droits de Tart pour se faire des thunes sur son public. Bah oui. Et je la respecte pour ça. C'est elle qui va se faire michter au final. Si une femme veut que son enfant vienne au monde en toute sécurité et qu'ensuite sa famille soit protégée du monde extérieur, une femme doit pouvoir compter sur la protection du père de son enfant. Chez un homme, cette capacité à protéger peut prendre deux formes. La force, alors pas seulement physique, mais aussi la force de la personnalité, c'est-à-dire le courage et la confiance en soi, et la richesse qui protège de la misère. Et du coup, les femmes aussi, non ? Bah non. Les femmes ne peuvent pas. Elles sont fragiles, elles peuvent pas être ambitieuses, elles peuvent pas être charismatiques, elles peuvent pas avoir de l'ambition, elles peuvent pas se faire beaucoup de thunes. ça n'existe pas en fait, ce n'est pas possible. Mais c'est trop bizarre en fait. Perso ma Daron, heureusement qu'elle avait une plus grosse force de caractère que mon Daron à des moments, elle aurait jamais pu me protéger. Je me souviens, elle m'avait dit un truc. Quand j'étais jeune, je m'étais éclaté l'arcade soucilière sur une chaise. Et tu sais genre, j'ai commencé à pisser le sang. Et elle m'a fait « Ah ton putain de Daron là ! » Il te voit t'éclater la tête et il devient tout blanc. Il bat, il est en mode « Oh Dany, oh non, au secours mon gamin ! » Et elle était là « Mais putain ! Mais va ! Mais sers à quelque chose ! Va à la voiture ! Mets la clé dans le contact ! Faut aller à l'hôpital ! Vas-y, je prépare le sac ! Au lieu d'être là, là ! Comment il y a à le regarder ! » Et mon père, il était là « Oui, tu as raison ! » Et quand même raconté ça « Ah là, quel fragile ! » « Je serais mort à cause de lui ! » Bon bah voilà ! Heureusement qu'elle était forte, hein ! C'est ça. Sinon, ce jour-là, j'aurais perdu peut-être la moitié de mon cerveau déjà que j'en ai pas beaucoup. Bazar ! Les femmes intériorisent le fait qu'il est normal de choisir des hommes qui soient supérieurs à leur niveau. On peut s'attendre donc à ce qu'au cours de millénaires... Moi, quand je me batte dans la rue, je vois constamment des mecs pas ouf, mal habillés, t-shirts, yéven, barres mal taillées, qui tiennent la main à des nanas toutes maquillées, bien apprêtées, cheveux lisses, propres, qui ont du style... Qui gèrent leur vie à leur place. C'est bizarre, quoi. Elles décident de tout. où c'est elles qui vivent leur relation. Oui, gros. Mais oui, gros. C'est la vérité. C'est là que tu vois le privilège. Mais j'ai vu, évidemment, comme j'ai vu, évidemment, tu vois, des mecs gros, mis de côté, tu vois. Enfin, tu vois le tout, en fait. C'est pour ça que je comprends pas ce discours. Mais parce que, de toute façon, parce que... J'ai des contre-exemples autant que j'ai des exemples, quoi. Mais parce qu'ils font système d'un truc qui, en fait, ils disent que quelque chose fonctionne comme ça, alors qu'en fait, ils ne disent que comment ils aimeraient que ça fonctionne. Ça veut dire que, pour eux, leur idéal, c'est un homme qui a de la thune et qui a une femme soumise à la maison qui lui fait à manger et qui se laisse se faire insulter quand il a passé une mauvaise journée. Et en fait, pour légitimer cette envie-là qu'ils ont leur vision du couple qu'ils ont, ils disent, ils cherchent des raisons de dire que ça fait pour fonctionner comme ça. Que biologiquement, c'est le fonctionnement logique de l'homme puissant qui est agressif avec sa femme soumise qui s'occupe de lui. L'homme a le privilège d'être une merde, la femme a le privilège de rester à la maison et d'être protégée. La dernière raison pour cette hypergamie, c'est que les femmes ont une libido bien plus basse que celle des hommes. C'est une évidence documentée notamment par un psychologue américain, Roy Bommester. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je suis sûr que si Cassandre y voyait ça, il pourrait détruire ce gars en deux secondes. Sources comme d'habitude. Tu vois, la sociologie a tort. Toutes les sciences humaines, tous les écrits féministes ont tort. Et donc, toutes les études qualitatives et quantitatives qui ont été faites autour des hommes et des femmes, de leur place dans la société, de leur place dans le couple, de leur place dans l'entreprise, etc. Donc, tout ce qu'on a qui est giga documenté, là, on ne parle pas d'exemple à la con de une fois, il y a un mec, sa meuf, elle l'a quitté parce qu'elle a trouvé un gars plus connu que lui, qui sont les angoisses qui les obsèdent à fond. Mais ça, ce n'est pas vrai. Par contre, il y a un mec mascu, bizarre, des Etats-Unis qui a dit un truc, et bien ça y est, c'est vrai, tu vois. Mais pourquoi pas ? Au moins, ça fait des arguments d'autorité, pourquoi pas ? On ne demandera qu'à somme d'aller voir la source, comme ça, on pourra la détruire. Les hommes cherchent activement les femmes pour assouvir leurs besoins physiques, mais l'inverse n'est pas vrai. Or, dans une négociation, c'est celui qui est le moins intéressé par la transaction qui est favorisé. Vous trouvez ça bizarre ? C'est peut-être contre-institutif, mais c'est très logique. Donc là, elle est en train de dire, comme c'est les mecs qui veulent baiser qui sont en chien, les meufs ont un privilège, c'est d'avoir la main mise sur la négociation au sein du couple. C'est un super privilège pour recevoir des dix piques. C'est en train de faire une grande théorie psychologisante sur le truc de les meufs aiment être la pression de si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas baiser avec moi. Il y a un truc dont même les humoristes les plus nuls se moquent en trouvant ça un peu ridicule. Tellement tout le monde a conscience que c'est un peu de l'AD. Mais on en est là dans la non-pensée et dans l'anecdotique. Je trouve ça ultra difficile. Est-ce que les meufs, en fait, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est que là, il y a des gars qui se disent « Ouais, personne ne s'intéresse à moi. C'est horrible. Au moins, les meufs, elles ont des gars qui s'intéressent à vous. » Mais est-ce que vous auriez vraiment envie d'avoir des dizaines de gars qui vous envoient des messages en vous simpant comme les plus gros sims ? En plus, qui peuvent avoir 10 ans de moins ou 20 ans de trop qui vous envoient leur bite, qui n'ont qu'une chose en tête, c'est de vous baiser, qui ne s'intéressent pas vraiment à vous, mais peut-être à votre cul ou à vos soeurs ou à tel fétiche que vous leur suscitez et qui sont dans une sorte d'entraîne de baver, de vouloir absolument d'être en manque, en chien, sur vos gueules, évidemment, que genre, plein de meufs reçoivent plus de sollicitations, mais est-ce que ces sollicitations sont de qualité ? Typiquement, la plupart des mecs, je pense qu'on est quand même globalement heureux qu'il n'y a pas tous les gars défoncés à la 8-6 qui viennent nous parler le soir de notre petit cul. Elles, elles vendent ça comme elles ont moins de libido, vous plus, donc elles peuvent vous manipuler à partir de ça, mais moi, ce que je trouve triste, c'est d'avoir des meufs qui sont avec des mecs tellement éclatés que leur seul moyen de parler d'un truc et d'obtenir un truc, c'est le cul. On est dans l'enfer de la relation. Je veux dire, est-ce qu'on a créé des histoires d'amour profondes ? Est-ce qu'on a créé des relations, des histoires d'amour profondes et une vision de l'amour qui est par ailleurs critiquable pour en arriver là ? En fait, c'est pas juste que... C'est pas que des raisons de... elles ont du giga choix. Ouais, c'est pas que des raisons biologiques, de moins de libido, je sais pas quoi, quel mytho... Ce giga choix est dangereux et je pense qu'il y a plein de mecs qui utilisent cet argument, ils se rendent pas compte que s'ils étaient 5 minutes dans le corps d'une meuf, en fait, peut-être qu'ils seraient trop heureux le jour 1 parce qu'ils se diraient « Oh, vas-y, je vais baiser avec le premier mec que je croise, je suis trop content, c'est plus facile, je vais sur Tinder, j'ai 200 notifs. » Mais en fait, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que sur les 200 notifs Tinder, il y en a 198 qui sont cringe, les deux autres, tu les vois même plus parce qu'à cause des 198 qui sont cringe, t'as même pas de temps à leur donner parce que ça t'a fatigué au bout de 5 mecs. Et puis même le gars un peu intéressant, t'as quand même une méfiance de dire « Il faut que je prenne au moins de rendez-vous, ne serait-ce pour pas qui te traite de salope ou qui se comportent bizarrement avec toi en changeant de visage à un moment dans la soirée parce que d'un coup, en fait, il jouait un rôle et il se faisait passer pour un prince charmant. Du coup, cette angoisse-là, on l'a un peu nous parce qu'il y a des tarés, il y a des meufs et tout, mais elle est sans commune mesure en fait. Il faut arrêter de se voiler en face. » Si je veux absolument acheter une voiture de luxe et aucune autre, alors le vendeur peut se permettre de faire exploser le prix. Et si c'est trop cher pour moi, il trouvera un autre acheteur très vite. Eh bien, dans les relations de femmes, c'est un peu pareil. Puisque la femme est moins intéressée par la transaction, elle n'a pas de raison de faire ce genre de compromis. « N'importe quoi, enfin, je veux dire... » « Mais il faut être une star de cinéma en fait. Une voiture de luxe, ok. Une star de cinéma, ok. Mais en fait, t'as des tas de meufs qui sont giga jolies et qui n'ont pas des millions d'abonnés et qui ne vivent pas de leur beauté forcément. Et pareil pour les hommes. Donc, les influenceurs, c'est pareil, genre... « Attends, désolé, mais quand t'es un giga de chad, t'es un million d'abonnés, machin, bah c'est pareil, quoi. Tu t'intéresses plus aux meufs normies, mais il n'y a pas des milliards de meufs normies qui passent leur temps à faire des vidéos pour dire « Ah là là ! Daniel Radcliffe ne veut pas coucher avec moi ! Pourquoi Robert Pattinson ne veut pas sortir avec moi ? » Les stars qui sont sans... Les meufs... Les turbo hyper femelles stars qui sont censées être au top du marché de la séduction, il y a quand même MeToo, quoi. Donc bon, ça prouve bien que personne n'est épargné même quand t'es censé être celle qui peut le plus être exigeante et faire flamber les prix. Tout ça, c'est du gros MeToo, quoi. Finalement, elles veulent quelqu'un qui soit au sommet, c'est-à-dire quelqu'un qui exalte de la puissance, quel que soit le sens qu'on donne à ce mot. C'est vraiment un ressuscité pour tout son public d'immenses puceaux asociales incapables de communiquer pour leur dire « Déjà, c'est pas de votre faute si vous n'avez pas de meuf parce que c'est des michtos et elles veulent que des mecs puissants. » Et surtout, pensez à votre puissance avant d'être des bonnes personnes pour pouvoir relationner, quoi. Eh bien, bravo. En fait, moi, en plus, je me dis que c'est giga déprimant. C'est pour ça qu'il y a plein de droits tard qui finissent ni les listes. C'est que du coup, la plupart des gars qui regardent ça, désolé, mais c'est pas des businessmen c'est pas Yomi Denzel, quoi. C'est pas des beaux gosses qui font des millions d'euros. Bah oui. Mais justement, c'est pour ça qu'il y a une rétention de public. Parce que vu que c'est un truc inatteignable, que c'est pas la réalité du monde, plus ils s'engraînent là-dedans, plus ils y accèdent pas, plus ils sont soumis à ce conflit-là. Plus ils font aucun effort, plus ils changent pas. C'est ça. Plus ils disent que de façon il y a que Yomi Denzel et les giga riches qui y arriveront. Et que du coup, eux peuvent pas y arriver. Donc ils continuent à acheter des formations. Ils continuent à consommer ce type de contenu. Ils continuent à être prisonniers de ce contenu-là qui est censé les aider tout en leur offrant des solutions qui n'existent pas. Donc ils restent soumis à une solution qui ne marchera jamais mais dont ils sont persuadés qu'elle est la seule. Bon bah c'est fini toi. Ce que je trouve précis, c'est que t'as la droite qui fait le constat du capitalisme que les gens qui sont giga possédants possèdent tout en fait. Tu vois. Et peuvent presque, presque tous acheter parce qu'en vrai, je pense que c'est même pas parce que t'es riche que justement tu vas boire baiser tout le monde. Et c'est ça que je trouve bizarre c'est que des fois t'as l'impression les droits tards dans leurs discours ils sont un peu anticapitalistes tout en disant que de toute façon s'ils avaient la place ils y seraient. Et du coup ça devient des discours nihilistes, fatalistes de ah, sélection naturelle, si j'avais une mâchoire de tchad ou si j'étais millionnaire j'aurais réussi, c'est normal. Soit ils sont en mode c'est normal que les mecs qui ont réussi ils ont toutes les meufs soit ils se mettent à semer et à se dire qu'ils n'en auront jamais aucune mais du coup c'est que des manières de se déresponsabiliser de pas se prendre en main de pas se dire peut-être qu'il faut que je fasse des trucs aussi pour moi peut-être qu'il faut que je m'améliore que je devienne intéressant et on s'intéressera à moi et au final tu vois on dit souvent les gauchistes c'est toujours la faute de la société pour les gauchistes et ça les droits tards ils disent ça mais pour les droits tards c'est toujours la faute des autres quoi donc la faute des femmes la faute des mecs alpha la faute des trucs donc finalement tu vois que dans les matrixés débiles terminali il y a des points communs non seulement les limites à l'hypergamie féminine sont en train de disparaître mais en plus de ça notre société favorise à fond la volatilité des femmes le meilleur exemple de ça c'est celui des réseaux sociaux dans l'ancien temps lorsqu'une femme voulait choisir un partenaire elle était limitée aux individus qu'elle connaissait dans la vraie vie aujourd'hui une femme peut faire ses courses parmi ses centaines de millions d'abonnés de followers et de fans à travers le monde les femmes ont des centaines de millions non mais déjà et surtout gros les femmes ont des centaines de millions d'abonnés ça veut dire que chaque femme au monde va sur Instagram choisie dans les 100 millions d'utilisateurs Instagram quel mec avec qui ils vont baiser non mais attendez mais c'est trop grave d'être aussi stupide ça doit être de qualité dis donc je sais pas mais en fait à chaque fois que j'arrive sur Twitter je vois au moins une meuf sur Twitter dire bon j'ai activé mon micro dans Valorone et du coup il y a un mec qui a retrouvé mon adresse et qui m'a envoyé 200 messages cringe pour moi c'est un privé introuvable bref quand les féministes vous parlent de patriarcat c'est du n'importe quoi absolu vous vivez au contraire dans un monde de la libération totale du pouvoir sexuel féminin c'est vraiment en fait ce que j'aime bien c'est qu'à la limite non mais pourquoi pas t'sais dire le patriarcat on se fout de votre gueule pourquoi pas mais sauf que derrière elle propose une opinion pas du tout mais alors pas du tout pas nuancé quoi pas du tout binaire pas du tout manichéenne moi c'est ça que j'adore en fait c'est qu'il y a zéro à dose zéro et en fait c'est là où tu vois que c'est vraiment du contenu pour gens en phase terminale pour des matrixés et il y a des contenus féministes un peu on pourrait dire un peu matrixés gauchistes tout ce que tu veux ça existe évidemment mais sauf que là c'est le pendant inverse c'est là le contenu c'est que ça fait genre je vais démonter les clichés mais en proposant le cliché alternatif ridicule cet instinct féminin il a les défauts qu'on a déjà évoqué mais il a une raison légitime d'exister c'est un moyen biologique et psychologique pour que les femmes puissent assurer le meilleur avenir pour leur descendre en choisissant les meilleurs hommes biologique et psychologique et pourquoi pas génétique tiens t'en con le gène de la micheto moi je pense c'est réel c'est le gène de la micheto tout ça ouais tu l'as ou tu l'as pas c'est ça moi j'ai le gène de la micheto de fou moi c'est ça la vérité il ne faut pas refuser les données de la réalité humaine il faut réfléchir à la manière de la canaliser et de sculpter les instincts les plus primaires pour ne pas faire chuter la civilisation ça veut dire deux choses admettre que les femmes sont hypergames et que ça ne changera pas réaffirmer des lois des coutumes et des traditions monogames qui permettent de modérer l'hypergamie et de faire que les hommes les femmes et la société ils trouvent leur compte je veux dire à part quelques débiles polyamoureux Terminali dont tout le monde se moque globalement j'ai l'impression je sais pas vous mais les films que je regarde à peu près tout les gens que je vois en plus moi je côtoie des gens relativement marginaux donc à la limite des modèles de familles bizarres j'en croise pas mal et pour autant il y a quand même beaucoup de gens en couple en monogamie tu sais c'est comme quand ils disent oui les mecs veulent plus être virils alors qu'on a jamais vu autant de super héros giga torse nu d'influenceurs tu sais le MMA le foot il y en a dit Creed 3 bah dans Creed 3 il y a un modèle de couple hétéro il y a des gars virils qui se tapent dessus enfin on est bien on est heureux quoi mais de ce que je vois c'est vrai quoi Creed c'est pas Creed il est pas xénogent en couple polyamoureux non mais tu vois ce que je veux dire mais à écouter les droits tard j'ai l'impression que dans Avatar 2 c'est ah bah ils sont un peu xénogents la culture traditionnelle apprenait aux hommes à être masculins et virils et aux femmes à être féminines et surtout elle apprenait que chacun avait besoin de l'autre au contraire l'époque actuelle remplace l'homme par un état providence tentaculaire qui donne de l'argent et des droits mais n'attend rien un état providence tentaculaire qui donne de l'argent ah oui c'est vraiment c'est vrai que là c'est ce vers quoi on va là de plus en plus d'états de plus en plus d'aides de plus en plus d'accompagnement la retraite à 55 ans un salaire à vie un RSA à 2000 euros et en fait c'est vers ça qu'on va quoi donc du coup bah les femmes elles sont libres de ne plus relationner plus personne se marie plus personne est soumis au système des relations du mariage oui bien sûr rien en retour pas besoin d'un mari il y a la CAF ah bah tiens si une femme ne se pose pas avant que l'âge ne commence à altérer son apparence elle n'aura plus de prétendants c'est cruel mais c'est logique ouais mais c'est vraiment elle fait c'est vraiment la pick me l'ultime quoi pour moi c'est vraiment ça c'est la pick me l'ultime de mecs du plus elle est femme ultime mais pick me en fait ah ouais c'est ça c'est la femme ultime des pick me avec du coup des mecs qui vont être terminali puceaux incapables de relationner parce qu'en fait même tu vois là où tu vois qu'elle est cynique et qu'elle fait ça pour la thune c'est que c'est des mauvais conseils pour relancer la natalité des droits tard ou quoi parce que vu que le monde ne fonctionne pas comme ça ça va zéro les aider en fait elle est en train de créer une communauté d'un sel terminali incapable de parler à des meufs il y a des coachs en séduction un peu droitard libéraux mais qui vont donner des conseils à base de prends soin de toi va au sport développe tes capacités oui qui a des angles morts mais c'est limite plus accurate ça a des angles morts mais au moins je pense que ça ça va vraiment t'enlèves bon des fois il y a des trucs cringe évidemment culture du viol et tout il y en a des tarés mais en vrai tu pourrais faire la même vidéo même avec un angle bien libéral voilà pas une vidéo de féministe machin mais juste déjà en donnant des vrais conseils là au final moi je serais puceau je regarderais ça je me dirais bah du coup les femmes ça changera pas il faut revenir aux traditions mais clairement la société vu que je serais dans ce biais je serais en mode l'exéno genre du coup ça part en couille et je me dirais ah j'ai une sale tête et rien ne changera jamais il me restera quoi à part Simpetaïs quoi et puis la détester et après bah oui parce que parce qu'elle répond pas à mes messages exactement l'enfer en vrai c'est moi je suis vraiment attristé pour la plupart de ces gars là parce que je suis sûr que dedans il y a des gars qui sincèrement savent pas trop comment faire ils sont un peu paumés ils sont un peu seuls ils prennent le pire chemin ils ont des situations de merde et du coup ces vidéos là je suis désolé mais c'est là où elle est cynique et où elle a c'est de l'argent avec ça c'est pour ça que la critique de gauche de lui dire t'es une raciste t'es sexiste t'es g et la critique de droite de lui dire au final toi aussi t'exploites la misère sexuelle t'es g je suis désolé c'est horrible mais les deux critiques elles sont valables sur Thaïs bah ouais parce qu'elle est cynique et elle est raciste et elle est sexiste elle fait les trois en même temps c'est là que tu vois que c'est l'un des trucs les plus crates c'est les plus crates possibles de fou bon bon truc bah oui c'est du bonheur comme à chaque fois moi je trouve de fou olmuş machin tout tout Musique